RÉVÉLATION, CHAPITRE 2 À l'ange de l'Église d'Éphèse, écrit, « Celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or dit ces choses, « Je connais tes œuvres, et ton labeur, et ta patience, et comment tu ne peux supporter ceux qui sont mauvais, et tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres, et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, et tu as supporté, et eu de la patience, et à cause de mon nom tu as besogné, et tu n'as pas défailli. Néanmoins j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repends-toi, et fais les premières œuvres, sinon je viendrai rapidement à toi, et j'auterai ton chandelier hors de sa place, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, c'est que tu es les actions des Nicolaites, lesquelles je hais aussi. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui l'emporte, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Et à l'ange de l'Église à Smyrne, écrit, « Ces choses dit le premier et le dernier, lequel était mort, et est vivant, je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté, mais tu es riche, et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs, et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras, voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez dix jours de tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises, celui qui l'emporte ne sera pas blessé par la seconde mort. Et à l'ange de l'Église à Pergame, écrit, « Ces choses dit celui qui a l'épée acérée avec deux tranchants, je connais tes œuvres, et où tu demeures, c'est-à-dire où le siège de Satan est, et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même en ces jours où Antipas était mon fidèle martyr, qui a été tué parmi vous, où Satan demeure. Mais j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu as là ceux qui maintiennent la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak de jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles, et qu'ils commettent la fornication. De même tu as aussi ceux qui maintiennent la doctrine des Nicolaïtes, laquelle chose je hais. Repends-toi, sans quoi je viendrai à toi rapidement, et combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui l'emporte je lui donnerai à manger de la manne cachée, et lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nouveau nom est écrit, lequel aucun homme ne connaît sauf celui qui le reçoit. Et à l'ange de l'Église à Thyatir écrit, ces choses dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux semblables à une flamme de feu, et ses pieds sont semblables à du beau cuivre, je connais tes œuvres, et ta charité, et ton service, et ta foi, et ta patience, et tes œuvres, et les dernières surpassent les premières. Toutefois j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit être une prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour commettre fornication, et manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps pour se repentir de sa fornication, et elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jetterai sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actions. Et je tuerai ces enfants avec la mort, et toutes les Églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun de vous selon vos œuvres. Mais à vous je dis, et au reste à Thiatir, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mettrai sur vous aucun autre fardeau. Mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui l'emporte, et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Sous-titrage Société Radio-Canada